Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés. Je vous souhaite une excellente année 2021, nouvelle année oblige. 2020, c'est derrière nous, on oublie ça, on passe à autre chose. Je vous souhaite plein de réussite dans tous vos projets et surtout beaucoup de santé. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Roderick Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004, depuis 2004 déjà, et je vous propose une nouvelle manière d'appréhender vos recherches immobilières. Est-ce le bon moment pour investir dans l'immobilier en Guyane ? Comme je le disais sur ma vidéo précédente, concernant les conséquences du coronavirus en Guyane, la conséquence principale de cette pandémie, c'est qu'il y aura beaucoup plus de bonnes opportunités à saisir. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la revoir, je vais la mettre en description. Et pour rappel, les bonnes opportunités sont dites au fait que le coronavirus a mis beaucoup de personnes en difficulté, dans le lot des personnes en difficulté, il y a des propriétaires qui l'étaient déjà avant coronavirus et où qu'ils le sont devenus à cause du coronavirus, et bien à cause de cette pandémie. Difficulté également, tout simplement, séparation d'une partie du patrimoine ou séparation du bien immobilier, sinon avec. Donc cette théorie s'est vérifiée. Moi-même, j'ai pu en faire profiter un certain nombre de mes clients, pas mal de personnes qui ont fait de bonnes affaires. D'ailleurs, je les salue tous. Cependant, pour revenir à notre vidéo du jour, pour revenir à cette question, donc est-ce le bon moment pour investir dans l'immobilier en Guyane ? Je pense que la réponse à cette question risque de vous décevoir, car en réalité, le bon moment, comme vous l'entendez, n'existe pas. C'est à vous de créer le bon moment. Pour un peu mieux vous imager les choses, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent votre réussite immobilière, c'est ce que vous faites de ces circonstances qui déterminera votre réussite dans l'immobilier. Le bon moment, comme moi je l'entends, pour investir dans l'immobilier en Guyane, mais aussi en général, c'est le moment où vous avez cette certitude, cette confirmation d'avoir la capacité d'emprunter pour investir. Le moment où vous avez effectivement des revenus stables et réguliers et le moment où vous disposez d'un apport, d'un apport personnel, donc d'un peu d'épargne. Dès lors que vous savez que vous avez cette capacité d'endettement potentiel, c'est le moment de passer massivement, mais surtout intelligemment à l'action. Vous n'allez bien sûr pas vous jeter comme un fou dans la bataille. Il faut quand même avoir un minimum d'informations sur le marché, du marché sur lequel, donc en tout cas le profil du marché sur lequel vous voulez, ou dans lequel vous voulez investir. En l'occurrence dans notre vidéo en bon guyanais, la Guyane. Alors la Guyane c'est quoi ? La Guyane c'est à peu près 300 000 habitants pour environ 100 000 ménages. Dans ces 100 000 ménages, il faut savoir que 70% de ces 100 000 ménages, donc de ces 100 000 familles, ne sont pas imposables. Donc on n'est pas sur un marché principal, global, à fort revenu. Les ménages propriétaires de leur résidence principale, donc les familles qui habitent dans leur résidence principale, représentent 43% des familles. 57% des familles, donc des ménages, sont ou hébergés ou locataires. 43% des familles étant propriétaires de leur résidence principale, ça peut sembler être beaucoup, mais en réalité c'est très peu, comparativement aux chiffres, à la moyenne nationale. Il faut savoir que la moyenne française, c'est 60% des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. Malheureusement, comme sur beaucoup de points en Guyane, nous sommes largement en retard. Moké d'Isle-en-Créole, nous bien déyez, et ça sur beaucoup de points. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne en Guyane, chaque année, 3300 permis de construire sont accordés. Alors, 3300 permis de construire accordés, ça ne veut pas dire qu'il y a 3300 logements qui sortent de terre, puisque vous avez aussi des permis de construire qui peuvent être annulés, pour X raisons, mais chaque année en Guyane, 3300 permis de construire sont accordés. Dans ces 3300 permis de construire accordés, seulement 1200 permis de construire correspondent à des logements sociaux, à du social, à la location sociale. Et donc, 2100 permis de construire correspond au parc privé. Le logement social en Guyane correspond à 20% du parc global. Le logement privé correspond donc à 80% du parc global. Donc, toutes ces données veulent dire quoi, au final ? Eh bien, on peut constater, effectivement, premièrement, que les clients en Guyane, en majorité, ne sont pas des clients à fort pouvoir d'achat. On a à peine 30% de la population, en fait, en tout cas, des ménages, qui est imposable, donc qui contribue, qui paye des impôts, et 70% qui n'est pas imposable. Donc, il faut savoir que sur ces 30%, effectivement, qui payent des impôts, qui est imposable, un certain nombre de ménages est déjà propriétaire de sa résidence principale. Donc, dans la clientèle solvable, on a une petite proportion de personnes qui sont en profil locataire. Et le gros du marché en Guyane, eh bien, c'est la clientèle, je ne dirais pas insolvable, mais c'est la clientèle à faible pouvoir d'achat, donc qui correspond à 70% des ménages, qui ne payent pas d'impôts, qui n'est pas imposable. Et aussi, dans ces 70%, vous avez une partie qui est propriétaire de sa résidence principale, puisqu'il ne faut pas faire d'amalgame, être propriétaire de sa résidence principale ne veut pas spécialement dire qu'on a de hauts revenus. Il y a beaucoup de manières pour devenir propriétaire et contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire, être propriétaire, ça ne va pas forcément dire que vous roulez sur l'or. Donc, on remarque aussi, par rapport à ces chiffres, que la majorité du parc immobilier en Guyane, ce sont les privés. Le parc des logements dit social, malheureusement, c'est que 20%. Mais la donnée la plus importante, selon l'INSEE et la DEAL, c'est que pour pouvoir faire face à ce besoin de logements en Guyane, il faudrait que, sur l'horizon de 10 ans, il faudrait que chaque année, il y ait 5000 logements par an en moyenne qui sortent de terre. Donc, on voit bien, on est très loin de cet objectif puisqu'actuellement, c'est 3300 permis de construire accordés. Je le rappelle, 3300 permis de construire accordés ne veut pas spécialement dire que 3300 logements sortiraient de terre. il y a certains permis qui peuvent être annulés pour X raisons. Donc, on voit bien qu'on a un gros manque de logements en Guyane, qu'il s'agisse de logements effectivement dits social et qu'il s'agisse de logements du parc privé. Je peux donc aisément vous le dire, il est plus que jamais le moment d'investir. Donc, si vous avez la capacité de vous endetter, il faut absolument investir. Je peux vous le garantir, les solutions pour combler cet écart ne sont pas prêtes d'arriver. L'État a mis un certain nombre de choses en place, mais l'écart est déjà très grand et cela depuis de nombreuses années. Donc, le temps que la situation puisse se renverser, on a le temps de voir venir. Sachant tout ça, que dois-je faire ? Comment bien investir ? Écoutez, j'avais fait une vidéo effectivement qui parlait du premier investissement immobilier que je vous remettrai quelque part en haut. Cependant, une fois que vous avez investi, il y a une étape que vous ne devez pas rater, c'est votre mise en location et c'est votre location. La clé de voûte pour une réussite dans l'immobilier, en tout cas dans l'investissement immobilier lorsque vous faites de l'immobilier locatif, c'est la sécurisation maximale de vos loyers. La sécurisation de vos loyers passe par le bon choix de votre locataire, passe par le choix d'un locataire solvable. Seulement, comme je le disais précédemment, nous sommes rattrapés par la réalité du marché guyanais. Je vous le rappelle, 70% des ménages sont non imposables. Vous avez donc deux possibilités dans le choix de vos locataires. Soit vous privilégiez les locataires dits imposables, donc ceux qui ont des revenus confortables, qui correspond à une petite partie des 30% des ménages imposables, puisque l'autre partie est déjà propriétaire de sa résidence principale. Soit vous pouvez vous orienter vers les locataires, donc les 70%, le gros du marché, vers les ménages non imposables. Si vous vous limitez à une partie des 30% imposables, vous prenez le risque d'augmenter la vacance locative. Alors la vacance locative, pour le faire simple, pour être rapide pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où votre bien va être libre, donc il va être non loué, le moment pendant lequel vous n'aurez pas de revenu locatif entre le départ d'un ancien locataire et l'arrivée d'un nouveau. De plus, faire le choix de vos locataires sur la partie imposable de la population ne veut pas dire que vous éviterez à 100% l'impayé. Dans cette part de ménage, il y a aussi des personnes non sérieuses. Dans le même temps, faire le choix de vos locataires dans les 70% des ménages non imposables peut potentiellement vous faire augmenter les risques d'impayés. Il y a aussi des personnes sérieuses sur les personnes qui ont des revenus les plus modestes, mais aussi des locataires qui, du fait de leur situation, peuvent rencontrer des difficultés et générer de l'impayé. Vous l'avez donc bien compris, bien choisir son locataire est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'intervient la G, la garantie des loyers impayés. Alors, qu'est-ce que la garantie des loyers impayés ? Donc c'est une assurance qui vous permet de percevoir vos loyers, qui vous permet de percevoir votre argent en cas d'impayé du locataire. Donc c'est quoi le processus ? Le procédé, c'est tout simple, c'est une assurance que vous allez contracter ou directement chez votre assureur ou par l'intermédiaire de votre agence immobilière. Vous allez payer tous les mois un pourcentage du loyer. En moyenne, une IGLI coûte entre 3 et 4% du loyer mensuel. En moyenne, vous allez payer ce pourcentage directement à l'assureur et cet assureur va vous garantir en cas d'impayé du locataire le paiement de vos loyers. Donc bien entendu, il y a une contrepartie, c'est l'assureur qui a la main sur le choix du locataire. Vous lui transmettez le dossier et donne son accord ou pas. Dès lors qu'il donne son accord sur un dossier, vous mettez le locataire en place et ensuite, en cas de sinistre, en cas d'incidence, il vous indemnise en général par bloc de 3 mois. Le problème que vous allez rencontrer dans la majorité des cas avec une GNI, c'est que les conditions d'accès, donc les conditions d'acceptation du dossier de locataire sont vraiment très restreintes. Elles sont vraiment très contraignantes. En général, l'assureur va faire le maximum pour prendre un minimum de risque. Donc, il va toujours sélectionner les locataires les plus solvables, ce qui arrangera votre problème pour le potentiel impayé, mais ce qui n'arrangera pas votre problème pour le problème de vacances locatives. Il faudra privilégier une GNI en capacité à s'adapter au marché local, à savoir 70% de la population non imposable avec de faibles revenus. Pour ce faire, j'ai votre solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un client ramènera de l'eau à l'assurance, donc à la GNI, plus les conditions de cette dernière pourront être négociées à condition que le taux de sinistre ne soit pas très important. Je travaille donc avec le leader national de la gestion locative externalisée qui a des conditions d'acceptation de dossiers adaptées aux réalités de notre marché. Je suis en mesure, à condition d'avoir la gérance potentielle de votre patrimoine, de votre bien, d'assurer votre bien en GNI pour des personnes en CDD, des personnes intérimaires, même dans certains cas, des personnes en recherche d'emploi, des étudiants, des retraités. Un spectre relativement large de personnes, un éventail large de personnes potentiellement couvert par cette GNI. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez investir, n'hésitez pas à me contacter. Je propose également un accompagnement à la carte pour les primo-accédents. Je mettrai le lien en description. Lorsque vous aurez investi ou si vous êtes déjà propriétaire et que vous recherchez un partenaire pour la gestion locative de vos biens, de votre bien et pour la relocation de ces derniers et surtout pour une sécurisation maximale de vos loyers, n'hésitez pas non plus à me contacter afin que je puisse vous expliquer dans le détail quelles sont les conditions de la GNI que je propose et surtout de la gestion locative que je peux vous proposer. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à me contacter pour avoir toutes les informations sur ce que je propose au niveau de la vente, au niveau de la location mais surtout au niveau de la gestion locative et de la garantie des loyers impayés. A très vite !